Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien. On est le 16 novembre 2020, 11h58, hors du Québec. La situation s'aggrave, on arrive vraiment dans le début de cette grande deuxième vague, de cette pandémie hallucinante qui a mis le monde à terre. Et on a d'autres choix que de se conformer à tout ce qu'on nous demande, sinon on ne s'en sortira jamais. Il y a toujours une poignée d'individus qui vivent dans une autre réalité, ça ne ne vaut même pas la peine de s'attarder à ces gens-là qui n'ont aucune importance dans nos vies. Ce qu'on doit réaliser, c'est que même s'il y a des annonces qui ont été faites au sujet de deux vaccins potentiels, celui de Modena ce matin et Pfizer la semaine dernière où le PDG a enregistré des gains en vendant plein d'actions juste un peu avant l'annonce, ne changeront pas vraiment la situation instantanément. D'abord, les vaccins ne seront pas disponibles à grande échelle avant le milieu de l'année prochaine. Combien de gens auront confiance en ce vaccin-là? Combien de gens le prendront? Ça, c'est une autre question parce qu'on a tellement démonisé au niveau de plusieurs sites conspirationnistes d'anti-vaccins, la dangerosité des vaccins, les plans, Machiavelli, Bill Gates, de mettre des micropuces dans les vies. C'est complètement, c'est du n'importe quoi. On est rendu dans, je peux vous dire que ça vole pas haut dans les théories conspirationnistes. Donc, même en ayant trois, quatre versions de vaccins disponibles, avant que ça soit possible que tout le monde se fasse vacciner, tous ceux qui le veulent, tu parles d'au moins la fin de l'année prochaine. Donc, on est loin de cette sortie de ce marasme économique et pandémique. Pendant ce temps-là aux États-Unis, le président Donald Trump a abandonné ce sujet-là depuis longtemps dans un désintérêt total. Il assiste même plus aux réunions de la task force, de l'unité, menée par le vice-président Mike Pence. Ça fait des mois qu'il ne s'est pas pointé là parce que lui, il n'y avait aucun intérêt là-dedans pour Donald Trump parce que c'était juste des mauvaises nouvelles. Alors que s'il avait pris ça sérieusement, il a probablement été réélu. Donc, il a abandonné ça. Il a fait vendredi dernier un petit point de presse pour annoncer l'avancée du vaccin de Pfizer, mais il a fait aucune référence au nombre de cas, au nombre de décès, au taux d'infection, aux quantités d'hospitalisation. Il ne veut rien savoir de ça. Imaginez-vous, ton président, qui représente 350 millions de personnes, il ne veut rien savoir. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Il dit « moi, je vais vous trouver un vaccin par an, je vais avec le reste. » Pendant que ça continue à tomber malade, à être hospitalisé puis à crever. C'est quand même assez spectaculaire comme façon de penser d'un président sortant en plus. Donc, il y en a encore moins d'intérêt pour Donald Trump. Pendant ce temps-là, les États-Unis, on s'attend à ce qu'ils, comme ils viennent de franchir le cap de un million de cas en moins de six jours, que ça s'arrête comme ça pendant très longtemps, pendant les semaines d'automne et d'hiver, à plus d'un million de cas nouveaux par jour. Vous vous rappelez-vous au mois de mars, je pense, c'était au mois de mars, quand Donald Trump lui disait « c'est la dernière fumisterie des démocrates, on a 15 cas aux États-Unis, inquiétez-vous pas, puis au pire, ça va partir au printemps, puis au pire, ça va partir à l'été, puis au pire, puis au pire, puis au pire, le total global dépasse les 11 millions de cas maintenant aux États-Unis. » C'est incroyable et ça augmente partout. Là, on est à Baltimore, plus de 11 millions de cas de coronavirus ont maintenant été signalés aux États-Unis, le million le plus récent en moins d'une semaine. Plus d'un million de cas en six jours, le suivi des cas de coronavirus de l'Université John Hopkins a atteint 11 millions dimanche, il a dépassé les 10 millions de cas le 9 novembre. Il a fallu 300 jours aux États-Unis pour atteindre la barre des 11 millions depuis que le premier cas a été diagnostiqué dans l'État de Washington le 20 janvier dernier. Le COVID-19 se propage plus rapidement à travers les États-Unis qu'à aucun moment depuis le début de la pandémie. Les décès sont également à la hausse, mais pas au niveau record atteint au printemps. La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens était de plus de 1080 par jour, quand même 1080 par jour, soit plus de 30 % qu'elle ne l'était deux semaines plus tôt. Le virus a maintenant tué plus de 246 000 personnes aux États-Unis. Dans le monde, plus de 54 millions de cas ont été signalés avec plus d'1,3 millions de décès. Les États-Unis comptent environ 4 % de la population mondiale, mais environ un cinquième de tous les cas signalés. « Waouh! » Ça va vraiment pas bien et ça va pas aller mieux. Puis le vaccin, même si on voit qu'il y a des progrès qui se font avant que ça soit disponible à grande échelle de distribution, c'est pas le milieu de l'année prochaine, pas avant le milieu de l'année prochaine. Et même ça, quand ça va entrer, avant que l'effet se fasse d'immunité, je peux dire une chose, on a le temps d'en voir tomber plusieurs autres, des millions encore et sûrement des millions d'entreprises qui, indirectement, vont tomber aussi. Donc pour ceux qui pensent que c'était toute une histoire inventée, bienvenue dans la réalité. C'est parti.